Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour, un Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce lundi 9 mai 2022, nous allons débuter la semaine du côté de Caen en Réunion 4, une semi-nocturne assez intéressante. Et j'ai retenu pour vous la quatrième course, le prix de course qui aura lieu vers 18h15, avec des 6 ans, n'ayant pas gagné 117 000 euros, avec un recul de 25 mètres à 67 000 euros, 15 concurrents au départ de 1450 mètres à parcourir la distance classique sur l'hippodrome de Caen, avec un recul de 25 mètres comme vous le voyez pour les trois concurrents les plus riches. Et je suis parti au second poteau pour vous trouver un cheval, c'est le numéro 14, Gaspard. Alors Gaspard c'est un cheval qui me plaît tout particulièrement, je vous l'ai déjà donné, c'était lorsqu'il terminait troisième, en étant déféré des antérieurs avec David Thomas, c'était déjà à Caen sur 2200 mètres, regardez, il trottait une douce 5 depuis, ce bon concurrent a gagné tout simplement, du côté de Graines, c'était le 24 avril, déféré des 4 pieds, ce sera une nouvelle fois le cas, il est déféré des 4 pieds, donc voilà un cheval qui est revenu en forme après avoir connu quelques revers durant l'hiver, voilà un cheval qui est sur une tente, qui est vraiment dans sa meilleure période au printemps, il est dans sa catégorie, il est déféré des 4 pieds, voilà c'est David Thomas qui est au Sulky, qui le connaît parfaitement, il adore la piste de Caen, regardez là le 7 mars, c'était vraiment extra également, 2450 mètres, c'était Clément Thomas, son entraîneur qui était au Sulky, a été seulement déféré des antérieurs, mais il courait très bien en prenant une bonne 5e place dans un lot vraiment intéressant, regardez, après avoir attendu un retrait à conclu de remarquable façon, ça ne m'ennuie pas qu'il rentre 25 mètres, car c'est un cheval qui attend, donc en courant moins de 5 mètres, il y a une longue ligne droite, il va attendre, il va venir finir, et je pense qu'il est vraiment capable de l'emporter, en tout cas pour moi c'est vraiment un coup sûr dans les 3 premiers, j'espère ne pas me tromper, parce que vraiment je l'aime beaucoup ce Gaspard à mon avis, il a couru 36 fois il me semble, et il a presque 2 fois plus de gains que certains qui ont couru autant de fois, même Grand-Roi Kalouma qui est plus riche que lui, ici il court une fois de plus, donc vraiment au niveau rapport qualité et course courue avec les gains, il sort vraiment du lot ce numéro 14 Gaspard, donc voilà, je vous conseille de jouer en simple gagnant placé, 2 euros gagnant, 4 euros placé, moi comme je vais faire comme d'habitude, je ne vais pas changer les bonnes habitudes, même si parfois ça ne sourit pas trop en ce moment, donc voilà, le 414 en Réunion 4, Gaspard 2 euros gagnant, 4 euros placé, ce sera le conseil du jour ce lundi 9 mai, un petit point sur ma cagnotte, pas mal d'oranges, pas mal de revers, Flibustière c'était jeudi 5 mai, du côté de Bordeaux, je n'ai pas compris, honnêtement elle termine 7e, court très très mal, son entraîneur en plus s'interviewait juste avant la course, c'était assez confiant, il craignait 1 ou 2 concurrents, maintenant elle a pris tête et corde, et puis elle avait l'air d'aller par-dessus l'eau dans le tournoi final, et puis à mes lignes droites, plus ne sont plus d'images, elle s'est fait déborder tout à la fin pour les petites places, donc vraiment une jument qui m'a déçu, hélicopente, pareil, un peu déçu, il a été déféré des antérieurs pour la première fois, il a pu faire mieux que 6e, il a couru offensivement, il est bien parti, il a fait plusieurs efforts dans le parcours, est-ce que ça lui a coûté un meilleur classement, je ne sais pas, je le pensais meilleur que ça en tout cas, voilà, un peu déçu, peut-être il faut arriver peut-être un peu plus calme, mais en tout cas seulement 6e, c'est vraiment décevant, et puis samedi 7 mai, Irmila de Sommer qui termine malheureusement en 4e, elle termine bien, elle est bien partie, elle s'est retrouvée proche des premières, et puis plusieurs relais, elle s'est retrouvée en queue de peloton, et puis elle est venue bien finir à 4e place, échouant de peu pour la 3e place, donc voilà, des jeux qui ne sont pas très très chanceux en ce moment, on espère que ça ira mieux dimanche 8 mai, puis lundi 9 mai, avec le concurrent que je vous ai donné, il s'agit de Gaspard, voilà, vous savez tout, merci de m'avoir écouté, merci de me suivre et de me rester fidèle pour ceux qui continuent de me suivre, j'espère vraiment que le vent va tourner, que cette semaine ça va mieux se passer, en tout cas, voilà, bon jeu à tous, bonne semaine, et à demain pour une nouvelle édition de 1 jour en Paris, bye bye !